Et gloire au Seigneur, en tout cas, on est dans la joie de... Donc, s'il y a des témoignages, est-ce qu'on peut attendre ? C'est possible ? Comment ? Oui, tout à l'heure, c'est possible. Donc, on va prendre Colossiens, chapitre 2. On va lire le verset 10. C'est bon. Et vous êtes accompli en Lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Et vous êtes accompli, achevé, rempli en Lui. On en a beaucoup parlé le week-end dernier en Belgique. On a parlé de en Lui. Amen. Non pas en une religion, en un être humain, mais en Lui, dans le Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi Paul va parler comme ça aux Colossiens ? Pourquoi, ici, Paul leur a dit que c'est seulement un Mashiach qui pouvait être accompli ? Et comme nous l'avons vu la dernière fois, les Colossiens étaient Grecs. C'étaient des Grecs. Très attachés à la philosophie. Et ils ont donné quand même au monde beaucoup de choses. Les jeux, le cinéma, la philosophie, et plein d'autres choses. Donc, c'est quand même un peuple ayant une culture assez importante, une grande culture. Et vous savez que Paul avait eu affaire aussi aux philosophes Grecs. Les Corinthiens, les Colossiens, les Thessaloniciens, c'étaient des Grecs. Et particulièrement les Colossiens, ici, étaient séduits par des philosophes, par beaucoup de philosophes. Il dit, à partir du verset premier. Car je veux que vous sachiez quel combat j'ai à votre sujet et au sujet de ceux qui sont à l'Odyssée et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse et de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Elohim et Père et Amashia, en qui sont cachés, non pas dans les traditions des hommes, non pas dans les rudiments du monde. Donc, Amashia, et non pas dans les philosophies, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous sommes allés à mission au Canada, on est revenus il n'y a pas longtemps. Nous sommes allés faire une course avec des frères. Et à la caisse, il y avait une Canadienne d'origine indienne, donc elle est née, bien sûr, au Canada. Donc elle est hindoue, elle pratique l'hindouisme et tout ça à fond. Et l'Esprit m'a dit, pose la question, combien de divinités il y a dans l'hindouisme ? Et l'Esprit m'a dit, je ne sais pas. Et quand je lui ai dit plus de 3 millions, elle était choquée. Et je lui ai dit, mais à qui tes prières sont-elles adressées ? Est-ce qu'à la triade, Brahma, Krishna, Vishnu ou aux autres ? En lui, En Mashiach, Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Regardez ces deux choses dont Paul parle ici. Il parle de plusieurs choses, mais dont deux principales sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. Regardez ce que Paul disait, toujours aux Grecs, mais cette fois-ci aux Corinthiens. On va revenir sur Colossiens. J'ai apprécié tous les témoignages, mais particulièrement aussi celui d'une personne qui disait, je suis venu pour l'enseignement. Et ça, c'est beau aussi. Paul écrit toujours aux Grecs dans 1 Corinthiens. Au verset 18, il dit, Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Elohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de cet âge ? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle ? Car puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il n'a plus à Elohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. C'est quoi la folie de la prédication ? Ce n'est pas quand un prédicateur veut prouver qu'il a l'onction. Non. Comme on le voit partout. Ce n'est pas quand on veut prouver qu'on a un service, un ministère. Ce n'est pas dans l'argent. La folie de la prédication, c'est le fait de dire aux gens que l'acteur principal d'un film doit mourir pour sauver tout le monde. En quoi la mort de quelqu'un peut réellement nous sauver ? Si vous regardez un film et que l'acteur principal meurt, le film est censé finir. Mais là, on vous dit non, non, le film justement commence par la mort de l'acteur principal. Donc, c'est une folie pour les Grecs. C'était une folie pour un peuple qui ne croyait pas en la résurrection corporelle. Qui croyait quand même en l'immortalité de l'âme mais pas en la résurrection corporelle. C'est une folie. Et ça se trouve que la foi chrétienne est basée sur justement la résurrection du Mashiach. Ça, aucune divinité ne l'a fait. Aucun prophète ne l'a fait. C'est-à-dire revenir d'entre les morts. Aucun. C'est pour cela que quand il y a des réunions, ne venez pas nous voir nous. Quand vous organisez des séminaires ici et là, ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous tomberez dans l'orgueil. Vous allez mourir dans l'œuf comme beaucoup de prédicateurs. Alléluia. C'est très important. La folie de la prédication. Et Paul dit toujours aux Grecs. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent quoi ? La sagesse. Les Grecs voulaient des miracles. On va à la prière pour les miracles. Tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu ne seras pas comblé par les miracles. Impossible. Il y avait 10 de la prière qui avaient été guéris, purifiés. Un seul était revenu pour servir le Seigneur. Pourtant, les 10 étaient guéris. Et les 9 autres étaient guéris. Donc, les Grecs, eux, depuis leur enfance, ont leur enseigné à chercher la sagesse. Et ils disaient, mais nous, nous prêchons Mashiach crucifié. Mashiach crucifié. Scandale, en effet, pour les Juifs. Et folie pour les Grecs. Voilà pourquoi les versets d'évangile sont toujours tournés en dérision aujourd'hui. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas parler de cela. Ils vont plus parler d'eux, de leur ministère, du miracle, tout ça, mais pas de celui qui est mort et ressuscité. Donc, vous avez vu que les Grecs cherchaient la sagesse. Voilà pourquoi Paul disait aux Colossiens à Mashiach sont non pas il y avait, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, il disait aux Grecs, aux Colossiens, vous cherchez la sagesse. Vous cherchez, n'est-ce pas, la philosophie parce que vous avez l'amour de la sagesse. Et vous cherchez aussi la connaissance. L'aknose. Mais c'est ce que l'humanité cherche. La sagesse et la connaissance. C'est deux choses-là. Voilà pourquoi vous avez toutes ces philosophies. Le bouddhisme, tout ça, dans le bouddhisme, on vous parle de la sagesse, on vous parle de la connaissance. Dans toutes les philosophies humaines, on vous parle de la sagesse et de la connaissance. Dans toutes les religions, on vous parle de la connaissance et de la sagesse. Dans toutes les confréries, rose-croix, franc-maçonnerie, on vous parle de la connaissance et de la sagesse. On vous parle de la sagesse babylonienne, on vous parle de la sagesse égyptienne, on vous parle de la sagesse hindoue. Donc, on vous parle de la connaissance et cette connaissance elle est initiatique. il y a des degrés et il y a des degrés de la franc-maçonnerie, il y en a 33. Au-delà, c'est l'illumination. Et above that level, you are illuminated. Voyez ? Donc, vous grimpez dans toutes les confréries, dans tous les ordres. Ordre d'avocat, ordre de médecin, vous avez des niveaux. Depuis notre enfance, nous les humains, nous avons été formés, éduqués à chercher la connaissance. À chercher la connaissance. Et quand on parle avec des gens qui ont cette connaissance, parce qu'il y a deux connaissances. Il y a la connaissance, bien sûr, générale. L'aknose. Et il y a aussi la connaissance précise et correcte. Ce n'est pas le même terme. Ce n'est pas l'aknose. L'aknose, c'est la connaissance générale. La connaissance précise et correcte en rapport avec la relation avec le Seigneur. Tu peux avoir la connaissance générale l'aknose par rapport aux plantes, par rapport à la médecine, parce que tu as étudié la médecine, par rapport, je ne sais pas, aux plantes, aux arbres, par rapport à la forêt, par rapport à l'anatomie, tout ça. Ça, c'est la connaissance générale. Tu étudies, tu étudies, tu vas l'avoir. Il y a une autre connaissance qui est secrète, elle est mystique, diabolique. Bien sûr, ça, c'est de l'autre côté. Je croise, je rencontre des gens, des grands professeurs, parfois. Un jour, dans l'avion, je rencontrais un professeur juif, professeur en biologie, rose tête, et on a commencé à échanger et à cause de sa connaissance du nombre d'années passées dans les études. Il était devenu un raisonneur et il me disait que le créateur n'existait pas. Et en discutant avec, il m'a dit qu'il était juif. Je lui ai dit, si vous étudiez l'histoire réellement des juifs, naturellement, vous deviendrez chrétien, croyant. et il ne pouvait plus parler. Et il s'est rendu compte que toute la connaissance qu'il pouvait avoir ne l'avait pas amenée au créateur. Donc, il y a une connaissance qui t'éloigne du créateur qui te fait croire que tu es quelqu'un. Ça peut être la connaissance quand tu lis la Bible. Tu ne te rends plus de versets ou une connaissance parce que tu chantes bien et tu oublies les principes du Seigneur. Les bases. Et tu vois des prédicateurs, des gens, des frères et soeurs, de tout, qui meurent. Ils ont la connaissance générale. Ils savent où se trouve Matthieu. Ils peuvent bien prêcher. Mais la connaissance précise et correcte qui te permet de connaître les trésors, les trésors et la véritable connaissance à Mashiach, les trésors de la connaissance et de la sagesse à Mashiach, cette connaissance si tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller loin. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi Paul dit où est le sage de ce monde. Si les sages de ce monde étaient véritables massages, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Non. Il n'y aurait pas autant de pauvres. Comment ça se fait que 1% des humains possèdent près de 80% de la richesse de la terre ? 1%. Beaucoup de ceux qui dirigent le monde sont passés par des grandes écoles. Mais comment ça se fait avec la sagesse qu'ils ont ? Ils n'arrivent pas à finir la guerre ou les guerres. Comment ça se fait ? Ils peuvent faire de beaux discours. Ils nous promettent des belles choses mais ils n'arrivent pas à les réaliser. Donc il leur manque quelque chose. Vous savez pourquoi beaucoup de riches veulent toujours être riches ? Pourquoi ils ne sont toujours pas comblés ? On ne peut pas être comblés par l'argent. Et aucune femme, même si tu es complètement amoureux, ne peut te combler. Impossible ! L'argent ! Encore moins ! En fait, on se rend compte que beaucoup d'humains sont des coquilles vides. Vides ! Je disais encore il n'y a pas longtemps à un pasteur que j'ai connu depuis plus de 23 ans que j'ai connu depuis plus de 20 ans. Je disais, tu dois te convertir. Tu n'es pas converti. Il prêche bien. Il ne prêche bien. Il n'est pas converti. Il a la connaissance mais il manque la véritable connaissance. Je lui ai dit parce que si tu avais cette connaissance-là, tu ne ferais pas ce que tu fais là ! Tant qu'il n'est pas comblé. En fait, nous naissons comme vous le savez comme des vins de terre nus et nous cherchons à être comblés par les choses que nous allons laisser. Folie ! Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tu parles avec des gens qui veulent servir le Seigneur. Tu leur dis, va régler cette histoire-là. Ah, moi, je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Ah, ce n'est pas moi, c'est eux. En fait, tu dis, mais tu veux servir le Seigneur et tu n'es pas prêt à mourir ? Mais pourtant, il y a la grâce. Voilà pourquoi la parole de la grâce est trompeuse. C'est pourquoi la Bible dit que la grâce ne peut pas te sauver. Savoir prêcher ne nous sauve pas. Savoir chanter ne nous sauve pas. Non. Non, il ne. Vous savez, les philosophes dont Paul parle ici, c'étaient des grands débatteurs. Les sophistes. Des grands débatteurs. L'un des sophistes était devenu un des pères de l'Église. Chrysostome. Son nom signifie bouche d'or. C'était un philosophe qui avait adhéré au christianisme. Et les sophistes, quand ils prêchaient, quand ils finissaient de prêcher, parfois même ils ne finissaient pas encore, les gens les acclamaient. Ils récitaient par cœur des vers de mer et plein d'autres choses. Et ils impressionnaient les gens. Et un jour, Chrysostome a dit aux gens qu'il écoutait, aux chrétiens, arrêtez de m'acclamer. Arrêtez de m'acclamer quand je prêche. Il parlait bien quand il a fini, tout le monde s'est levé et l'a acclamé. Voyez la philosophie. Nous avons des gens qui pensent être remplis par la philosophie. Qu'elles soient païennes ou chrétiennes. Parce que le christianisme, aujourd'hui, est devenu un christianisme philosophique. C'est-à-dire, je prêche des choses que je ne veux pas vivre. Je disais à ce pasteur, tu veux prêcher le réveil ? Tu veux le réveil ? Tu veux vivre le réveil ? Ça fait combien de temps que tu diriges ton église ? Parlons d'abord de chrétiens qui veulent rester philosophes. Dans quelle Bible as-tu vu un pasteur diriger une église plus de dix ans ? Dans quelle Bible as-tu lu que un pasteur a dirigé une église depuis dix ans ? Dans quelle Bible ? Donc tu prends les chrétiens en otage et tu es pris en otage sans même t'en apercevoir. Oh. Donc ce christianisme philosophique est devenu un système où des gens ne vont plus pour le Seigneur mais veulent venir voir les hommes. Et ça, c'est un danger. C'est pour cela que dans ce christianisme, beaucoup de gens veulent absolument... Ils commandent la prédication. Laisse-moi prêcher. Laisse-moi chanter. Laisse-moi... En fait, on cherche quoi ? C'est ça l'œuvre. C'est de la philosophie. Avant-hier, j'ai eu une vision pendant que je dormais. J'ai vu une machine et il fallait passer par là pour aller soit au ciel soit en enfer. Et les gens passaient par cette machine. Il y avait une vitre et je voyais des gens tomber dedans et aller en enfer et beaucoup de femmes qui avaient avorté. Et je le voyais tomber et aller en enfer. C'était chaud. C'était horrible. Très peu seront sauvées. La philosophie. Et le Seigneur me parlait de la supergrâce. Cette vision. La supergrâce. On comprend comme mal la grâce. On fait ce que l'on veut. On fait les choses selon nos traditions. Ah non, mais ce n'est pas comme ça. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Et beaucoup voient en enfer. J'ai vu dans cette vision beaucoup voient en enfer. ça tombait dans l'enfer. I saw many people falling and going to hell. Et on veut négocier des places dans les églises. Et on veut négocier des places dans les églises. On veut négocier des positions. On veut négocier Je me suis réveillé et j'étais en train de trembler. I woke up and I was shaking. Philosophie. Philosophie. Vous savez quand le Seigneur a bâti son église il y a eu ce jour-là deux églises. You know on the very day that the Lord built his church two churches were built conduit par l'esprit that is led by the Holy Spirit quand elle a atteint plus de 7000 personnes that were over 7000 members in it. Ils n'ont pas voulu se disperser et aller ici et là. They didn't want to go here and there. Le Seigneur les a tous dispersés. Tous excepté les douze. Par la mort de Stéphanos appelé Étienne. Tous dispersés. Tous excepté les douze. Tous Mais à côté il y avait une église philosophique qui est devenue le christianisme tel qu'on le connaît. Ça vous le savez. Ou des pasteurs on fait la fête d'anniversaire des pasteurs ou sur Youtube sur les réseaux les gens veulent qu'on les voit plus eux. On les voit. Oh Seigneur. L'or. Philosophe. Philosophe. Le Seigneur m'a dit tu sais pourquoi beaucoup de pays africains n'avancent pas? Le Seigneur me dit Do you know why many africans do not move forward? A cause de vos traditions. A cause des églises. Because of churches many africans do not go further. Vous entourez des présidents comme pasteurs vous ne dites pas la vérité à ces présidents pudiques, adultères, polygames. Vous ne leur dites pas la vérité ils arrivent à peine au pouvoir ils prennent deux, trois, quatre, cinq femmes. Vous voulez faire l'œuvre du Seigneur? Vous voulez être à côté des présidents vous ne leur dites pas la vérité. Un président m'a reçu et m'a saisi je lui ai dit vous devez arrêter l'impulicité il m'a dit comment je vais faire monsieur le président vous devez arrêter mais où est la vérité? Où est la vérité? Je dis aux dirigeants vous dirigez les églises vous êtes là assis dans les bâtiments d'églises à vie et vous parlez la réforme et ça tombe comme des mouches pour voir les histoires qu'on règle dans les coulisses avec des dirigeants qui ne veulent pas être réformés les gens pensent qu'ils vont être accomplis par le ministère c'est une erreur le ministère ton ministère ne peut pas te combler impossible pendant plusieurs années j'ai servi en tant que pasteur je dirigeais plus de 900 personnes ce bâtiment pouvoir entrer dans ce bâtiment qu'on avait plus de 5 fois je croyais être comblé le Seigneur a tout cassé tout vous le savez tout il a tout fermé on allait de tribunal en tribunal il a tout cassé et je me suis retrouvé seul seul il m'a dit maintenant je vais t'enseigner je ne dis pas ça ça fait plus de 20 ans que je vais t'enseigner je vais t'enseigner il y avait des miracles des délivrances comment ça tu vas m'enseigner encore quelque chose tu n'as encore rien fait pour moi mais tu n'as pas vu la salle elle est remplie il y a du monde Seigneur mais je suis on m'appelle prophète pasteur je suis bien et quand il a fermé le bâtiment en plein hiver j'ai compris que je n'avais rien fait encore je suis tombé dans la dépression parce qu'il m'avait enseigné que quand un bâtiment fermait le Seigneur était parti vous voyez qu'est-ce qui te comble ou qui te comble regarde toute la peine que tu te donnes pour avoir ce que tu as aujourd'hui le jour où tu mourras les gens qui vont bénéficier ce ne seront pas forcément des gens qui auront souffert c'est ça qui est vanité donc tu souffres tu te sacrifies pour que d'autres puissent bénéficier de ce que tu auras semé de ce que tu sèmes de ce que tu récoltes comme disait quelqu'un regarde ton grand-père qui parle encore de lui et ton tour viendra mon tour viendra aussi même si on parle d'eux c'est vite fait pour vous dire que nous ne sommes à rien à rien des gens pensaient que dans le mari ils allaient être heureux ils se rendent compte qu'en fait ils sont coincés les gens pensaient qu'être pasteur ça les rende heureux ils se rendent compte qu'il y a tellement de faux des méchants des rebelles des hypocrites des gens qui veulent juste ta place c'est ça les églises vous croyez quoi on travaille pour du néant du néant et on croit être comblé vous n'avez pas vu que quand quelqu'un cherche à avoir 1000 euros alors qu'il n'a jamais eu 1000 euros dans sa vie et le jour il les aura il va encore chercher à avoir plus 2000 3000 jamais t'es satisfait vous voyez c'est ça il y a toujours un vide ceux qui se droguent c'est pareil ils fument une cigarette ils vont en fumer une deuxième une troisième et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas remplis tu manges tu es rempli mais quelques temps après tu n'auras pas encore mangé donc il y a un vide quelque part et c'est ce que Paul dit aux Colossiens en lui il y a tous les trésors de la sagesse en lui et de la connaissance wow qu'est-ce que le Seigneur dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse que le fort ne se glorifie pas de sa face mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence glorifie himself first et de nous connaître wow vraiment donc moi quand quelqu'un me ouvre pour dire je veux chanter je viens écouter une fois un peu comprendre l'or des régions ça n'a pas de problème mais si quelqu'un veut me voir je veux chanter je veux prêcher je veux dire ok d'accord c'est toi tu cherches quelque chose là tu as un problème des gens cherchent à être comblés par soit une femme un homme l'argent les choses de ce monde et tu te rends compte en fait que tout est vanité tout est vanité tout est vanité Mobutu le présent congolais Zahiro à l'époque Mobutu il était tellement riche quand il a pris le pouvoir on l'appelait Seseko c'est dire éternel il s'est nommé lui-même éternel Mobutu Seseko Seseko c'est éternel tout le monde disait c'est le grand président même les américains le respectaient il pensait être comblé mais il est mort il est mort et enterré à l'étranger prostate cancer de prostate il avait des milliards il a laissé plus de 15 milliards dans les banques suisses que les suisses ne veulent pas rendre aux congolais jusqu'aujourd'hui vous voyez l'idiotie j'ai vu des gens avec bac plus 15 bac plus 15 et on les voit violer des enfants donc tes longues études ne t'ont pas appris qu'on ne viole pas qu'on ne prend pas des enfants pour femmes et que vous ne viole pas des enfants et que vous ne violez des enfants ils m'ont arrivé de parler avec des présidents des autorités et tu te rends compte c'est des gens il y en a qui ont bac plus 20 mais ils ne réfléchissent pas mais ils ne pensent pas et ceux qui réfléchissent un peu on les tue comme Kadhafi on les igou voilà quelqu'un qui a bac plus 15 qui se dit intelligent qui a fait des grandes égans mais qui va dans une boîte de nuit et grave le peuple son peuple est affamé et on les appelle les sages et ils sont appelés les wise vous savez le nombre de femmes qui sont violées pendant que nous sommes là dans le monde en Inde des hommes viole parfois des femmes à plusieurs comme ailleurs avec plus de 3 millions de dieux pourquoi ils n'arrivent pas à freiner à refreiner à contrôler ces pulsions quelqu'un trouve un travail il est content il pense être comblé quelques temps après il se rend compte que son patron est un problème que les collègues sont des problèmes le travail devient un calvaire tu peux travailler mais tout en étant stressé mais tu n'as pas le choix parce qu'il faut le faire sinon tu ne peux pas vivre normalement or je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours persuasifs conduisant les autres à l'erreur donc la philosophie attendez la philosophie on te dit tu sais si tu pries en direction de telle ville tu seras béni si tu pries en direction de telle ville tu seras béni donc le tout puissant habite une ville je n'ai qu'à prier en direction de cette ville et je serai exaucé il nous fait croire qu'on construit un bâtiment le Seigneur va le béni et il sera dedans ici c'est la maison du Seigneur pourquoi les pigeons viennent-ils faire leur déjection là-dessus philosophique philosophie oh non maman tu sais chérie mon coeur je t'aime mon coeur you know darling I love you ah je comblé my heart I am fulfilled je suis comblé I'm fulfilled mon copain mon mari m'appelle mon coeur my boyfriend calls me my darling honey le Seigneur a dit que toi tu t'aies son coeur did the Lord say that you are his heart his honey is it written somewhere et comme tu as donné ton coeur voilà pourquoi il est parti avec ton coeur because you gave him your heart that's why he left with your heart et maintenant tu es triste and now you're sad tu es dans la dépression you're depressed tu l'as donné ton coeur tu veux qu'il fasse avec ton coeur tu aimeras le Seigneur ton créateur de tout temps la parole est précise de tout ton coeur pas une partie si quelqu'un aime sa femme son père sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume c'est écrit ou pas si quelqu'un aime le ministère plus que le Seigneur n'est pas digne de moi voyez les prédicateurs qui s'invitent eux-mêmes quand est-ce que tu m'invites ? on va faire des réunions terribles voilà un orgueilleux les vrais prédicateurs fuient la prédication voilà la sagesse du Seigneur pas dit nous prêchons la sagesse qui n'est pas de ce siècle quand quelqu'un va me voir pour lui dire ah cet homme est riche je lui pose la question est-ce qu'il va au toilette comme moi ? qu'est-ce qu'il raconte ? est-ce qu'il va au toilette ? oui c'est normal il va y avoir le bâtiment ? oui il n'est pas si riche il veut dire qu'il n'est pas si riche je suis comblé par quelqu'un qui ne va jamais au toilette il est assis sous son trône il est assis sur son trône depuis l'éternité pour toujours hallelujah attendez quelqu'un qui est censé te combler doit être disponible en permanence mais si celui qui est censé te combler est au toilette à quel moment peut-il intervenir pour moi ? il est occupé les prophètes de Baal ils ont invoqué Baal du matin jusqu'au soir il n'y avait aucune réponse et Elie leur dit et Elie leur a dit Elie leur a dit Elie leur a dit Baal est en méditation Baal est en méditation Baal est parti en vacances il est en voyage Elie parlait avec assurance Elie parlait avec assurance parce qu'il était comblé parce qu'il était comblé Elie disait à Akab le roi il parlait au roi Akab écoute bien Yahweh en face de qui je me tiens to whom I stand hallelujah vous n'osez pas parler au roi au président parce que vous courez après l'argent là on a acclamé l'homme on acclame le Seigneur il est vivant oh Seigneur je dis il va au toilette on dit oui lui arrive-t-il de vomir ok mais pendant qu'il fomit qui peut m'aider quand il est throwing up qui peut m'aider c'est une grosse erreur c'est pourquoi si vous venez me voir ici dans ce lieu vous faites un erreur regarde je suis souffert qu'est-ce que je peux faire pour toi qu'est-ce que je peux faire pour toi nada je ne peux pas faire pour toi nous sommes comblés nous sommes accomplis en lui il y a des gens ils ont leurs diplômes ils ont leurs diplômes 18 ans après 18 ans après ils ont leurs diplômes il y a des docteurs et un docteur se retrouve au chômage depuis 7 ans il a été jobless pour 7 ans mais un docteur il y a beaucoup il y a des gens personne ne peut te combler personne ne peut te combler apart de lui personne ne peut t'accomplir personne ne peut t'accomplir personne ne peut t'accomplir ce n'est pas le mariage qui t'accomplit c'est la partie que nous sommes accomplés en lui ce que nous laissons incomplet il signifie que quand nous sommes bornes nous sommes bornes incomplet hallelujah tu es incomplet tu es incomplet je suis belle je suis belle tu es belle tu es beau tu es beau tu es handsome ne brosse pas les dents pendant 3 jours on saura si tu es toujours beau ou belle ne coupe pas tes angles ne te rase pas ne te rase pas pendant 1 ou 2 ans ne brosse pas les dents ne te lave pas on verra si tu es toujours complet si tu es toujours accompli si tu es toujours beau ou belle et nous allons voir si tu as toujours un petit peu complet je ne veux pas du Seigneur je n'ai pas besoin de lui je n'ai pas besoin de lui je n'ai pas besoin de lui vous pensez que des gens comme Bill Gates vous pensez qu'il dorme bien tu peux avoir un lit qui coûte 10 000 euros et ne pas avoir le sommeil parce que ça ne t'achète pas et ne dormit bien c'est parce qu'ils ne dormissent pas tu ne peux pas le boire une femme m'a dit je parle avec le président mais il ne dort pas une femme m'a dit qu'elle parle avec le président et qu'il ne dormit bien il commence à dormir à partir de 6 heures vous croyez que beaucoup des présidents dorment ? surtout les présidents ne dorment pas parce qu'il y a tellement de rebelles celui qui est à tes côtés il t'envie ici encore il y a des règles il y a des lois il n'y a pas de coup de table ailleurs les dictateurs ne dorment pas vous voyez le palais présentiel mais ils dorment dans une bicoque la nuit ils sont dans une voiture banalisée pour aller dormir dans sa bicoque il y a 5 heures ils sont de là pour aller au palais et vous voyez le palais demandez-lui pourquoi il fait ça il a peur il a peur de l'empoisonnement de l'empoisonnement de ses collaborateurs il n'est pas comblé mais il est président vous le voyez costume et cravate vous l'enviez oh il est riche oh quel star oh tapis rouge demandez-leur ce qu'ils vivent ces gens-là les petits démons ce n'est même pas toujours les gros démons les petits démons les embêtent ils ont le garde-corps ils ont des caméras avec des vidéos avec détecteurs de présence tout ça tout mais ils ne dorment pas ils ont des coffres forts ils sont armés jusqu'au temps ils ont les plus belles femmes du monde ils ont les plus belles trafiqués de partout ils ont des maladies ils ont des maladies ils passaient partout mais ils ne dorment pas mais voilà toi tu es avec le Seigneur tu n'as pas grand chose on t'insulte on te traite de gourous sectes magiciens sorciers mais tu dors frère moi je ronfle je vous dis hallelujah j'adore quand je vois un démon dans ma chambre venu comme ça je me réveille je me réveille je me recouche je ne dis rien je vais juste revenir à la maison je me réveille tu as été vaincu je me suis recouché j'étais fatigué mais si tu n'es pas accompli tu vas finir toutes les boules de feu que tu as attrapées dans ton église là-bas tu vois les employés dans tous les sens j'envoie le feu j'envoie le feu j'envoie le feu j'envoie le feu même les démons ils se disent nous sommes déjà sortis nous sommes loin même les démons ils vont dire nous sommes déjà mais tu continues quand même j'envoie 5h j'envoie le feu j'envoie le feu et où est l'adoration où est la place de l'adoration dans ça hallelujah hallelujah une femme accomplie c'est une femme qui ne cherche pas à plaire aux hommes non tu vois une chrétienne maquillage même le maquillage lui-même se dit non mais là je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça hallelujah que je parle vous savez je vous dis je dois voir des démons qui doivent se dire les humains là ils sont vraiment allés trop fort tu vois la femme chrétienne 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 avec un short scotch mais les talons n'en parlons même pas tu vois le pasteur il fait 45 degrés il est hot costumé cravate tu t'es tout flaque d'âme on dit parce que tu es pasteur il faut que tu joues tu n'es pas accompli un costume ne t'accomplis pas parce qu'il est wearing soantide et il pense que il est fulfilled non et soantide ne t'en fait pas je n'ai pas la grâce je n'ai pas la grâce de naître dans cette famille de naître dans cette famille pourquoi ? pourquoi ? parce que mon père a un nom parce que mon père a un nom ah bon ? donc tu penses que le nom de ton père t'accomplit ? un jour la petite fille d'un président est venue me voir au bureau ici elle me dit 19 ans elle dit prie pour moi je ne dors pas le gars se passe elle dit ma tante qui est décédée m'a paré toutes les semaines en plein Paris elle dit je marche dans la rue comme ça j'entends quelqu'un qui m'appelait je me retourne je la vois et je lui dis tata tu es morte tu es morte et elle commence à courir mais son grand-père est président multi-milliardaire son père fils de président multi-milliardaire mais la petite fille ne dort pas je lui ai dit tu as besoin non pas d'une religion non pas de moi mais du Seigneur on a passé à la délivrance on voulait voir les démons l'argent ne doit pas devenir ton maître c'est toi c'est à toi de l'utiliser mais c'est pas l'inverse l'argent ne doit pas t'empêcher de servir le Seigneur et servir le Seigneur c'est pas d'abord prêcher, chanter c'est d'abord lui obéir et obéir au Seigneur c'est mourir il peut te demander de demander pardon aux gens alors que c'est eux qui t'ont blessé mais il te dit demande pardon moi ? jamais ah ben tu penses que tu sers le Seigneur comme ça ? tu n'as rien compris tu servis du Seigneur tu n'as rien compris accompli et pour nous accomplir vous savez ce que le Seigneur a fait ? il nous tue Il nous tue La croix Ça fait mal C'est-à-dire que tu n'as plus le contrôle de quoi que ce soit là Tu ne gères plus rien Tu ne maîtrises plus rien Toutes les choses semblent Au-dessus de tes moyens Ta force Accompli Rempli Wow Je vous ai dit un jour Une femme, un président m'a remis une grosse enveloppe comme ça Une grosse enveloppe J'étais chez eux Comme tu as fini avec mon mari, tu peux te parler Grosse enveloppe J'ai pris l'enveloppe J'ai dit, je veux finir tous les travaux qu'on a Toutes les choses J'entends le Seigneur me dire Rends à lui Je lui dis, est-ce que ça c'est vraiment le Seigneur ça ? Une telle enveloppe que je n'ai jamais vue de ma vie De ma vie je n'ai jamais vue Elle était lourde Je lui dis avec ça Seigneur tu vas voir on va finir toutes les oeuvres que tu vas C'est comme si on veut aider le Seigneur Et on fabrique des prières Ah ben ça, ça va faire avancer le royaume J'ai dit, nunca, 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 non, 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 non ! J'ai dit, Seigneur si c'est toi… répète encore la chose, il lui dit c'est moi Rends Si ce n'est pas accompli, si ce n'est pas la présence du Seigneur qui t'intéresse, tu gardes l'argent, tu laisses la vérité. Je dis à maman, je sème ça dans ta vie. Elle me regarde dans nos gros yeux. Et le Seigneur me dit, tu vois, il te reste quoi, 100, 150 pour la mission? Prends une grosse partie, sème encore dans sa vie. Je lui dis, mais je veux finir quand elle sème, sème ça dans ta vie. Et je lui demande, comment je vais accomplir ma mission? J'ai seulement eu ce qu'il y a. Et le Seigneur me demande de le retour, de le donner. Donc pendant le reste de la mission, on a eu tellement de problèmes de transit qu'on n'a pas beaucoup mangé du coup. Donc ça s'est bien passé la mission, donc on n'a pas fait beaucoup de dépenses. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de money pour les jours de la mission. Vous savez ce qui m'intéresse? La chose que je demande le plus? Au Seigneur? Juste sa présence. Même pas le ministère. Sa présence. Vous êtes ici, alors qu'il pleut? Vous savez pourquoi? Parce que sa présence est là. Quand des gens disent, en entrant ici, on a senti quelque chose. Sa présence. Et vous savez, beaucoup de gens l'ont perdu, cette présence du Seigneur. Parce qu'ils ont cherché autre chose pour se remplir. Ils ont gardé la connaissance comme le diable. Ils ont gardé la connaissance, les dons, mais il n'y a plus la présence. Mais le Seigneur n'est plus avec eux. Fini. C'est fini. Ils l'ont perdu. J'ai vu des gens même chez nous perdre la présence du Seigneur dans leur ministère parce qu'ils se sont plus accrochés aux églises qu'au Seigneur quand le Seigneur disait c'est le temps pour vous d'être dans la mission de laisser les assemblées. Ils sont accrochés aux assemblées. Il y en a beaucoup qui sont tombés à l'adultère. Beaucoup de la cupidité. Il y en a un, je le disais. Tu veux être accompli par le ministère. Ce n'est pas à cela que le Seigneur t'a appelé. Il est mort. Il est mort physiquement. Il y en a plusieurs qui sont morts comme ça. Un autre prophète, je le disais Tu penses que ton ministère va t'accomplir ? Tu veux être pasteur alors que tu n'es pas appelé à cela ? Il n'a pas écouté, il a commencé son église. Il a commencé à chanter son anniversaire dans l'assemblée. Ils ont commencé à célébrer son anniversaire. Il a commencé à uriner du sang. Il est mort, enterré. Un jour le Seigneur m'a dit Si tu continues dans les sentiments, j'arrête ton ministère. Le Seigneur, je laisse tout. Je te suis. Parce que c'est toi qui m'accomplis. Je suis accompli en toi. Wow Seigneur. Wow Lord. La religion tue. La religion tue. Oui. La religion. Paul disait que ces choses qui étaient pour lui des gains Il les considérait comme des excréments d'animaux. Vous vous rendez compte ? Oui. Quand les gens me disent Comment tu fais pour ne pas voler l'argent ? Pour ne pas faire n'importe quoi ? Comment ? C'est quoi le secret ? Parce que je cherche toujours à être accompli. Comblé. Par le Seigneur. Et non pas par les autres. Jamais. Quand un frère est venu un jour avec 40 000 euros en liquide Depuis la Belgique Depuis la Belgique Quand j'ai eu cet argent Le frère m'a dit C'est pour le ministère Quand j'ai eu cet enveloppe Tout de suite après Le Seigneur m'a dit Fais une émission J'ai fait une émission En disant Fais une émission de partout On avait 40 000 euros Pour le ministère C'est un frère footballeur Qui est allé chercher cet argent Dans sa banque Tout de suite après Tout de suite après Le joueur m'a fait comprendre Qu'il avait donné 90 000 euros J'appelle le frère A qui il avait remis cet argent Et je lui ai dit Mais où sont les 50 000 euros Et il m'a dit Je les ai gardés Et il a envoyé son bras droit Déposé les 40 000 euros Et ce frère Avaient un puissant ministère Au moment où je vous parle Il est sec Il a tout perdu Il a cherché à être comblé Par l'argent Le matériel Il a tout perdu Et il a perdu tout On va vendre l'éternité Pour des choses futiles Honnêtement 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 Le sexe Sexe Ça ne le remplit pas Non Pornographie Masturbation Convoitise L'orgueil Ça ne le remplit pas Vous savez pour finir Le Seigneur vient chercher Les esprits qui sont remplis De sa parole Le jour où tu mourras Si ton esprit humain Ton esprit humain N'est pas rempli de la parole Tu resteras Alors comment faire pour être rempli ? Médite la parole tous les jours Obéis au Seigneur Prie tous les jours Fais-lui confiance Et tu seras rempli Et si tu es rempli Tu ne vas plus courir après les gens Jamais Jamais Une fois que tu comprends Que c'est le Seigneur Qui te remplit Tu ne cours plus après les gens Tu ne vas même pas chercher les églises Parce que tu as trouvé la source C'est lui la source C'est lui le pasteur C'est lui le prophète C'est lui l'apôtre C'est lui le chemin La vérité et la vie Alléluia Myriam était assise Au pied du Seigneur Elle écoutait sa parole Wow Parfois je suis là Quand on finit les programmes Comme aujourd'hui Tu rentres Tu rentres à 22h parfois Et tu restes dans sa présence Jusqu'à 2h du matin Tu médites Tu médites Tu travailles 2h Tu te couches À 4h debout Plus sommeil Et il te dit Soldat debout Et là tu viens encore Tu lui parles encore Et là tu vois sa présence Qui vient Quand tu as fini De nouveau À un moment donné Il vient sur toi 15 minutes de prière Tu finis 5 minutes Je ne l'explique pas encore Et puis 5 minutes plus tard Wow Tu te ressources Tu ressources Seigneur Sa présence Sa présence Sa présence Tu n'arrives même plus à parler La présence La présence Vient sur toi Et tu ne peux plus manger Tu arrêtes De vouloir manger Et puis Tu te mets à pleurer A prier Tu te mets à genoux Qui a déjà vécu cela Ça ne t'est jamais arrivé Au moment où tu t'apprêtais À sortir faire une course Ça ne prie rien sur toi Tu te mets à prier Et les gens ne comprennent pas Autour de toi C'est ça Wow Seigneur Tu apprends à la femme Que tu voulais épouser Quelqu'un de la prise Tu bénis le Seigneur Parce que tu es congruée Par le Seigneur Alléluia Alléluia Quelqu'un qui comprend Quelqu'un qui réalise Que seul le Seigneur Peu l'accomplir Le combler Ne peut jamais Être manipulé Jamais 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 La conseillère D'un président Est venue me voir un jour Elle me dit Qui est derrière toi Je lui ai dit Madame C'est le Seigneur Elle m'a dit Bon je sais Que le Seigneur Est toujours là Mais qui est derrière toi Je lui ai dit Tu es dans les renseignements Renseigne-toi Il y a quelqu'un derrière Mais il n'est pas seulement Derrière Il est aussi à côté Il n'est pas seulement à côté Il est aussi devant Il n'est pas seulement devant Il est aussi au-dessus Il n'est pas seulement au-dessus Il n'est pas seulement au-dessus Il n'est pas seulement au-dessus Il est aussi à l'intérieur Il n'est pas seulement au-dessus 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 Quand le Seigneur l'a accusé, est-ce qu'il avait répondu ? Si tu es comblé, tu ne vas plus répondre. Parce que c'est le Seigneur qui répond. Il dresse une table devant toi. Et il est en face de tes adversaires. Et d'un coup. Et ta coupe. Fait. Tu sais pourquoi ta coupe n'est pas encore débordée ? Parce que tu ne veux pas le laisser te remplir. Quand la coupe déborde, se le réveille. Et tu ne peux pas être rempli. Comblé par lui. Si tu es déjà rempli d'autres choses. Tu dois être vidé. Tu vois ça ? Est-ce que je touche les gens ? La coupe commence à déborder. La coupe commence à déborder. Vous voyez ? Donc. Accepte que le Seigneur te brise. Accepte que le Seigneur te débarrasse de la mauvaise compagnie. Accepte que le Seigneur te fasse quitter la fonction pastorale. Pour que tu rentres dans la fonction de missionnaire. Parce qu'il y a des villes qui doivent être enflammées. Parce qu'il y a des villes qui doivent être enflammées. Ce n'est pas la colère de l'homme qui accomplit la justice du Seigneur. Ce n'est pas à toi de te rendre la justice. Tu vois ça ? Tu vois ça ? Il dit qu'il dresse une table. Celui qui va dresser la table. Sur laquelle tu vas manger. Parce qu'il te comble. Celui qui dresse la table. Et il l'adresse devant toi et en face. Il convoque tes adversaires. Et le premier adversaire que tu as, c'est le diable. Il va être convoqué également. Les démons, les sorciers, les méchants. Et le Seigneur va prendre de l'huile pure, de l'huile sainte. Et il va ouvrir maintenant ta tête. Et tu es une coupe. Et en tant que coupe, tu es appelé être rempli. Mais pas seulement être rempli. Mais à déborder. Et quand tu débordes. Ce sont des conversions qui s'opèrent autour de toi. Conversion will take place surrounding you, all around you. Ce sont des délifrances autour de toi. Ce sont des miracles. Miracles will take place. Ce sont des conversions de ta famille. Families will take place in your family. Healings. Des révélations. Revelations. Il se passe des choses. En ce lieu. Il se passe des choses en ce lieu. Tu souffres, c'est vrai. Tu pleures, c'est vrai. Tu n'en peux plus, c'est vrai. Tu as reçu des prophéties, ça tarde, c'est vrai. Mais le plan du Seigneur s'accomplira. Pour ta famille. Aucun démon ne peut t'empêcher de faire l'œuvre du Père. Si tu es dans l'obéissance. Aucun démon ne tiendra devant toi. Aucun démon. Aucune sorcellerie. Aucune parole de malédiction. Aucune parole de malédiction. Aucune parole de malédiction. Aucune parole de malédiction. Aucun complot. Ne peut éteindre ton feu. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. C'est le Seigneur qui les réunit. Pour qu'ils découvrent la puissance qu'il a déposée en toi. Alors, toi, laisse le Seigneur te combler. Arrête de te justifier. Arrête de parler ici et là. Laisse le juste un juge. T'en justifier. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh. La foi chrétienne. N'a rien à voir avec la philosophie. La foi chrétienne. Se démontre. Se démontre. C'est la vie. C'est la démonstration. Tu parles et des choses manifestent. Oh, Seigneur. La vie. Tu manifestes la vie. Tu dégages la vie. Tu es rempli par la vie. Tu communiques la vie. Tu transmets la vie. Et la vie apporte la délivrance. La vie apporte la restauration. La vie. Tu es à l'école, dit le Seigneur. Je t'ai mis dans mon école. Et je te façonne. T'es un vase. Qui doit être rempli. Du feu du Saint-Esprit. Je te façonne. Je te façonne. Je me sers de tes proches pour te façonner. Je me sers de tes proches, de ton mari, de ta famille, pour te façonner, ma fille, pour te façonner, parce que tu es un vase que je vais utiliser pour ma gloire. Parce que tu es un vase que je vais utiliser pour ma gloire, dit le Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, et tu le sais, tu le sais. Tu ne peux pas fuir l'appel. Pendant des années, tu as prié pour que le Seigneur se réveille à toi. Femme, pendant des années, tu as crié au Seigneur. Tu as même lu des livres des hommes et des femmes de réveil. Tu as crié. Tu t'es mis à genoux. Pour que les télés des armées interviennent. Et le Seigneur te dit. Par ta souffrance, je t'enseigne la foi. Par ta souffrance, je t'enseigne l'humilité. Par la souffrance, je t'enseigne l'obéissance. Et tes enfants serviront Yahweh. Tu dis le Seigneur. Oui, ta fille servira le Seigneur. Tu dis le Seigneur de gloire. Tu l'as consacrée au Seigneur. Elle n'ira pas à l'enfer. Tu l'as donnée au Seigneur. Tu l'as rendue au Seigneur. Tu l'as rendue au Seigneur. Et la main du Père est sur sa vie. Oh, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Le Seigneur dit à quelqu'un, pourquoi t'inquiéter d'une vie qui ne t'appartient plus? Le Seigneur dit à quelqu'un, pourquoi tu te risques d'une vie qui ne t'appartient plus? Parce que ta vie ne t'appartient plus. Il a pris ta vie. Tu ne te rappelles pas? Il a pris ta vie. 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 Il répète, j'ai pris ta vie. Ma vie, j'ai pris ta vie. Oui, ta vie. Elle n'est plus à toi. Laisse-la, laisse-la, laisse-la sortir. Le feu du réveil. Laisse-la. La puissance de la résurrection. Ce sont des forteresses que le Fils renversent aujourd'hui. Dans ta vie, dans ta famille. Ce sont des forteresses qu'ils brisent. Tu seras rempli de son feu. Tu seras rempli de son feu. Et de nouveau, tu vas te mettre à parler en langue. À prophétiser. Comme le jour de ta conversion. Oh, Saint-Esprit. Il y a eu un moment de découragement. Dans ta vie, femme. Un moment de découragement, de doute. Le Seigneur t'a amené ici. Pour confirmer cette appel sur ta vie. Oui, oui, oui. Ce n'est pas toi qui décides la forme finale. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton histoire. En une seconde. En un second. Juste comme ça. Réglez. Réglez. C'est ce que tu as mis. Réglez. C'est ce que tu as mis. Réglez. In un twinkle of an eye, c'est ce que tu as mis. Et obéis. Obéis. Mais tu dois obéis. Obey. Obey au Seigneur. Obey au Seigneur. Obey au Seigneur. Quand il faut pardonner, il faut pardonner. Quand il faut pardonner, il faut pas chercher des histoires. Quand il faut pardonner, il ne faut pas chercher des histoires. Sinon tu vas te tourner en rond. Tu vas perdre des années. O Seigneur. Père, merci. Thank you, Father. Que la mort quitte quelqu'un ici. La mort. Death. Tu as été vaincu. Has been defeated. Cette personne ne mourra pas comme tu l'entends. Car son heure n'est pas encore arrivée. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas partir de sa vie aujourd'hui. Tu vas partir de sa vie aujourd'hui. Allez, quitte son âme. Quitte sa vie aujourd'hui. Allez, sort. Sors. Il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Sors. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Non, je ne sors pas. Acclame au Seigneur. Acclame au Seigneur. Let's give the Lord a round of applause. Come out. Non. Non, je ne suis pas venu. 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 Elle me belongs. Non. Non. Voyez combien le Seigneur est grand. Qui croit que le Seigneur est là. Qui croit qu'il a vécu. Qui croit qu'il a vécu les démons. Qui croit qu'il a vécu les démons. Laissez-la. Ne touchez pas. Laissez-la. Des sorciers. Là aussi, la mort s'en va. Cette femme-là aussi. Laissez-la. Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas sortir avec elle de cette maison. Arrête-toi. On est au Chou en Mashiach. With her. Laissez-la. Donnez la puissance du Seigneur. Le démon est bloqué. Acclame le Saint-Esprit. Allez. Sors à genoux. Maintenant. À genoux. À genoux. Au nom de Dieu. On est au Chou en Mashiach. Voilà. Le Seigneur a tenu. Ma soeur, ta prière pour ta famille. Les sorciers de la famille ont voulu. La tuer avant la fin de cette année. Une mort subite. Mais le Seigneur l'aime. Le Seigneur l'aime. Jeune fille. Il est au Chou en Mashiach. 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 Il a posé ses mains sur moi. Il a vécu le diable. Il a vécu le sorcier. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne peux rien contre ma démon. Tu ne peux rien. Le démon ne peux rien. Il y a le sol autour de moi. C'est parce qu'il y a le feu autour de moi. Le feu est là. Hallelujah. Hallelujah. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu vois ? Yeung Chou est vivant. Yeung Chou est vivant. Yeung Chou est vivant. Yeung Chou est vivant. Jene Chou est vivant. Hallelujah. Ne la touchez pas. Vous allez voir que la parole est vrai. Vous allez te glorifier encore davantage. Yeung Chou est vivant. For He leader. Hallelujah. Tout l'honneur, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, oh oui, tout l'honneur, tout l'honneur, c'est une formation, allez, on y va ! Sûnt es pire Hallelujah! 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 Bring her forward! Knee down to me! Right now! Right now! Right now! Right now! In the name of Yehoshua! In the name of Yehoshua! Right now! Right now! Bow down! Nin, in the name of Yehoshua! Hallelujah! Right now! Pull your foot in the flesh, Pull your foot in the flesh! Hallelujah! Right now! Oh Yehoshua! Yehoshua! Right now! You have been defeated on the cross! Right now! Knee down! You have been defeated! Right now! Whooo! Yen en pas d'eux! Yen en pas d'eux! Acclamons Au Seigneur! Give the Lord a round of applause! Yen en pas d'eux! Wow! Wow! Merci Jésu! Yehoshua! Merci, Jésus. Adonai, son nom, son nom, son nom tout puissant, merveilleux, Dieu au choix, Adonai. Oh, tu es unique, oh, Elohim, oh, tu es unique, oh, Elohim. Alléluia. Waouh, 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 là, le démon de mort chassé, il y a aussi des sorceurs de la famille qui étaient là, foudroyés, foudroyés, et le Seigneur dit, les sorceurs de la famille qui sont à la base de ça sont déjà jugés, elle est allée mourir subitement. Le Seigneur a entendu la prière de la famille. Qui peut faire ça ? Qui peut faire ces démons-là comme ça, ici, là ? Qui peut faire ces démons-là, là où ils sont mal à l'aise ? Les démons-là, ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas à l'aise, encore. Oh, il se passe des choses ici. Vous savez pourquoi ? La nuée du Père. Sa présence. Oh, magnifique Père. Oh, magnifique. Voyez, sa présence. Il marche au milieu de nous, ici. Je le vois en train de poser des mains sur des gens. Je le vois en train de poser des mains sur des gens. Je le vois en train de poser des mains sur des gens. Et les guérir. Il les restaure. Restoring. Les libérer. Il les libère. Je le sais pour nous. Yahweh. 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 You are only. Oh. Holy. You are holy Holy Amen Oh Lord Even if the demon is saying I'm not leaving The Lord asks us to cast them out This is not comedy We're not making it up No It's not a joke The Lord is making demons move In order for you to be filled with him You're gonna be filled with him Filled with him With him Father Father Wow He is saving It's beautiful The Lord's presence When this presence comes It reassures us You cannot say that you will not leave No You can't talk like that The Lord says that you have to leave In the name of Yehoshua Que la puissance de la sorcellerie soit brisée Oh Seigneur Lord Oh Le Seigneur est fidèle The Lord is faithful The Lord is wiping off your tears Il a vu tes larmes Il voit tes larmes Il me dit de te dire qu'il y a un temps pour tout Il va se glorifier Il va te justifier Il est l'époux fidèle He is the faithful husband Et il me dit de te dire ça That's what he's telling me to tell you Il est l'époux fidèle He is the faithful husband Le Seigneur entendre tes larmes Pour la famille Il va se glorifier Et je te vois le témoigner partout Oh Seigneur Wow De tout mon coeur Alors Tu es surprise ? Pas trop Parce qu'il y a une semaine Depuis qu'elle est arrivée Alors On avait remarqué Qu'elle était beaucoup attaquée Et une fois quand elle se retrouve toute seule Elle entend de voir Et puis elle Elle se débat en fait Et puis Dernièrement Quand c'est lui arrivé A la maison On a prié avec les enfants Et tout le monde Toute la famille S'est mise à prier Il y a eu déjà vraiment Elle était déjà vendue En fait il y a eu un marché Des mystiques A cause de la jalousie De la famille C'est tout à fait ça Voilà Ils ont eu une réunion La nuit Et ils ont voté Ils font une espèce de tontine De ristourne Tout ça Et maintenant C'était le tout de ta famille Et maintenant C'est le tout de ta famille Ils avaient déjà attaché son âme Comme une chèvre Et voilà combien Comment Le Seigneur est bon Donc tu comprends pourquoi Le Seigneur n'a pas voulu Que je te laisse chanter Tout à l'heure Parce que la louange C'est la réponse Du Seigneur La réponse des frères et sœurs Au miracle A l'amour du Seigneur Donc là maintenant Tu peux en donner ce chant Toutes les démoniques Et entretemps Le Seigneur s'occupe De cette femme Ici c'est un esprit Démoniaque Mais qui utilise Son esprit la nuit Donc un démon Qui travaille Dans la sorcellerie Qui détruit La fille de cette femme Et le Seigneur s'en occupe Et le Seigneur C'est un esprit Échaday Adonai Le El tout puissant Le Roi compatissant Après la délivrance Vous entendrez la chanson ? C'est une chanson Que le ciel revève Que la terre préfère Et tout l'univers Le Vénère Échaday Le El sans faille Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance Le L de mes espoirs, qui me fait voir Tous ses espoirs, en lui je crois Je trouve une place devant sa face Et Jadaï trouve sa demeure dans mon cœur Laisse-moi t'écrire un chant d'amour Yeshua, restons ensemble pour toujours Oh Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour Restons ensemble pour toujours Il a mis fin au règne de mes souffrances Ainsi qu'à mes errances Dans les mauvais jours et devant tous mes défis En lui je me confie Et quand je crie à Jadaï, il me repend Dans lui ma vie repend Je l'aime, je l'aime, je l'adore Je l'aime, je l'aime, je l'adore Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore Tu as mis fin au règne de mes souffrances Ainsi qu'à mes errances Ainsi qu'à mes errances Dans les mauvais jours et devant tous mes défis En toi je me confie Et quand je crie à Jadaï, tu me repends De toi ma vie dépend Je t'aime, je t'aime, je t'adore Je t'aime, je t'aime, je t'adore Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore Je t'aime, 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 je Comment tu te sens maintenant ? Je me sens mieux. Déjà, le Seigneur m'avait dit que tu vas être délivrée aujourd'hui. J'étais dans le train et j'entendais une voix. En fait, j'entendais plusieurs voix. C'était comme une voix de monstre et de sorcière. Ça a passé dans ma tête. Et j'ai entendu la voix de mon papa, Yeshua. Il dit, fais-moi confiance. Tu te rappelles, je t'ai toujours dit de te faire confiance. Tu t'avais dit que c'est moi le passage qui ferai en sorte que tu arrives en France. Donc fais-moi confiance. Et je suis contente. Il me dit que c'était la façon dont elle va le dire ici en France. Et c'est magnifique. Sors d'elle. Voyez ce démon. Sors. Sors. La touchez pas. Don't touch her. C'est un démon en forme de chien, de crabe, plusieurs formes. It's a frog shaped demon. Cute cette dame. A crab. Let go of this lady. Mette-la. Right now. Nom de Yeshua. In the name of your Oshua. Amenez un sac là. Vomenez les choux. Sors d'elle. Come out of her. Sors. On l'a nourri. She's been fed. Mystiquement. Mystically, she has been fed. Ce démon voulait sortir depuis tout à l'heure. This demon wanted to come out. Mais comme il y a beaucoup d'anges terribles trésoriques, c'est des anges guerriers. They are warrior angels in this place. Alors il ne savait trop comment négocier la sortie. So this demon didn't know how to come out. Trying to get out. Sors, il ne faut pas jouer avec Yamukolo. Seigneur, le grand frère. You shouldn't play around with our big brother. Si vous nous voyez nous accrocher comme ça, c'est grâce à son esprit. If you see her still standing, it's because we know that, thanks to her spirit. Tu n'as pas entendu que je vienne à toi. Mon frère Patrick, tu peux venir nous aider pour la dame. Après. Montrez ma humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. Il y a un autre démon quelque part là. Il y a un autre démon quelque part là. Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit. Il reçoit ma reconnaissance. Un démon. Un démon qui est agitée. Qui sort d'un trou. Qui étouffe ta vie. Qui étouffe ta vie. Il doit sortir aujourd'hui. Et ce démon va venir aujourd'hui. Tu vas le vomir définitivement. Tu vas quitter ce corps. Et ne plus revenir dans ce corps. Et ne plus revenir dans ce corps. Au nom de Yeshua Hamashi. Regardez-moi ça. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Voyez ça. Voyez ça. Acclame le Seigneur. Give the Lord a round of applause. Acclame le Seigneur. Give the Lord a round of applause. Il est là. Tell your neighbor he is here. Le Seigneur est là. The Lord is here. Il est vivant. Il est vivant. Quitte cette jeune femme. Let go of this woman. Démon. Et ne reviens plus jamais. Et ne reviens plus jamais. Tu as été vaincu à la croix. You have been defeated on the cross. Ce démon la met dans un trou. This demon put her in a hole. Donc du coup elle ne peut pas sortir. Therefore she cannot come out that big hole. Elle est enfouie, est enterrée. They have buried her life. In that hole. But today. C'est son jour. Today is her day. My brother Peter. Come please. Sort d'elle. Come out of her. Voilà. Like that. Pendant que ce démon s'en va. While this demon is living. Il y a une mami ouata. There is a mermaid. Une mami ouata. A mermaid. Une mami ouata. A mermaid. Un esprit des eaux. A spirit of waters. Que embête quelqu'un ici. That troubles somebody here. C'est un esprit familial. It is a family spirit. Un esprit qui travaille dans ta famille. That spirit works in your family. Et à toi. N'est-ce pas? Oh, hallelujah. This spirit has been affected to your soul. The Lord is removing you from there. There is that season for everything. There is a season for everything. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lord is alive. Il est puissant. He is powerful. Il est glorieux. Il est glorieux. Ah, il est vivant mes amis. Yes, he lives my friends. Oh, hallelujah. Hallelujah. Magnifique Saint-Esprit. Wonderful Holy Spirit. Tout va bien. All is good. Tout va bien. All is good. All is good. Thanks to Yeshua. I'm free. Hallelujah. 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 Oh, il est vivant. Hallelujah. He's alive. Magnifique Saint-Esprit. Wonderful Lord. Il est vivant. Il est puissant. He is powerful. He's alive. Alors, ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est de la comédie. For those who have never seen this before, it's not comedy. They're not playing it around. Je me rappelle, il y a 23 ans, I remember 23 years ago, lors d'une veillée de prière, during a novenate prayer of me, le Seigneur m'avait poussé à aller prier pour un monsieur qui était assis au fond de la salle. C'était à dravail, une grande salle. The Lord brought me, led me to go and pray for a man. There were over a thousand people there. Et le Seigneur, quand je suis arrivé au niveau de cet homme, et le Seigneur m'avait dit de lui dire qu'il avait établi dans sa famille comme Joseph. Et il m'a regardé et m'a dit, je m'appelle Joseph. Et le Seigneur m'a dit, appelle le devant, prie pour lui. Je ne le connaissais pas, c'était un noir américain, un pasteur baptiste. Il ne croyait pas en la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, quand beaucoup de gens voient, c'est la sorcellerie, la magie. Alors toi qui as la puissance, montre-la. Chasse les démons. Parce que le Seigneur a dit, ils chasseront les démons. J'ai posé ma main sur lui, il est tombé comme un sac. Sa femme, une Algérienne, regardait son mari, à l'heure de dire, chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Le monsieur ne croyait pas qu'il pouvait être visité comme ça. Il est resté couché pendant 30 minutes. Il dormait. Il était asleep. Comme Daniel, en dormant. Quand il s'est réveillé, il a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il a dit, monsieur l'américain, tu viens de goûter à la puissance du Saint-Esprit. Il est parti en Inde, envoyé par son église baptiste américaine. Il est parti en Inde, envoyé par son baptiste américain. L'interprète indien était tombé sous l'onction. Et un homme commençait à tomber dans les démons. Je suis baptiste. Normalement, les démons ne chassent plus. Qu'est-ce qui m'arrive ? On lui a pris en photo. Quand on lui a montré la photo, il y avait une lumière tout autour de lui. Il est revenu, il me voit. Il m'a quitté, il m'arrive. Je lui ai dit, voilà la puissance de l'évangile. Et je lui ai dit, c'est le pouvoir du Gospel. Hallelujah. Oh, Seigneur. Lord. Ça, c'est l'évangile. Quand Bouddha arrive, on dit Bouddha agit. Quand Bouddha arrive, Confucius arrive, Confucius, mais quand le Seigneur arrive, les démons eux-mêmes disent, attend, attend, attend. Les démons disent à eux-mêmes, hold on, on s'en va. On préfère vivre. Oui, non, elle était, elle voulait me taper. Elle voulait me taper. Et si le Seigneur n'est pas là. Mais tu vas ramasser des gifs. Vous allez être battu et tu vas être battu. Et tu vois, les gens vont voir un prédicateur en train de courir, le démon le courser comme ça. Et les gens vont voir un prédicateur en train de courir, et un démon chassant. Aide-moi, aide-moi, non ! Il n'y a pas de protocole pour t'aider. Non, il n'y a pas de protocole pour t'aider. Il y a son de le Seigneur ! Il est le Seigneur ! Il est le Seigneur qui t'a aidé. Alléluia ! Alléluia ! Merci. Alléluia ! Alléluia ! Let's praise the King ! Le Puissant ! Le Guerrier ! Le Tout-Puissant ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Car c'est le Jubilé ! Car Dieu mon Sion, ton Seigneur, il y a Voici, il y a Comment ? Au son de la trompelle Le Soir ! Je vous chante les nuées Alléluia ! Riant comme un soleil Élève la voix Car c'est le Jubilé ! Car Dieu mon Sion, ton Seigneur, il y a Alléluia ! Alléluia ! Personne n'est cogné au choix Personne n'est cogné au choix Voici, il y a Au son de la trompelle Alléluia ! Je vous chante les nuées Nous cherchons Riant comme un soleil Alléluia ! Élève la voix C'est le Jubilé ! C'est le Jubilé ! Car Dieu mon Sion, ton Seigneur, il y a Alléluia ! Alléluia ! Personne ! Personne ! Personne n'est cogné au choix Personne ! Personne ! Personne ! Personne n'est comme lui Personne n'est cogné au choix Personne ! Personne ! Personne n'est cogné au choix Personne n'est comme lui Il est l'unique Le véritable L'incomparable L'admirable Et au choix Alléluia ! Qui veut prendre son baptême ? Venez pour le baptême Alléluia ! Après la délivrance, baptême ! Nous sommes le peuple élu Nous sommes le peuple élu Nous sommes l'électe Ok, ok, ok Alléluia ! Il y a quelque chose là On sent l'atmosphère du ciel Nous sommes le peuple élu Nous sommes l'atmosphère Nous sommes l'électe Par Adonaï Par Adonaï Nous sommes le peuple élu Alléluia ! Alléluia ! Par Adonaï ? Nous sommes le peuple élu Nous sommes le peuple élu Nous sommes le peuple élu Paragonal Nous sommes le peuple élu 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 Paragonal Attends, attends, il se passe des choses Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Tu as tellement prié pour sa conversion sur baptême Le Seigneur la sauve David Vinice Vinice Je suis sauvé Vinice Vous pouvez chanter pour le Seigneur Oh merci Père Oh Seigneur Tu as la chanson là David Tu vois non ? Je me marre Ah ben comment ? Quand on voit ça là Attends T'es du France Baptême Je veux m'appuyer sur toi Hey ! Yeshua Je veux m'appuyer sur toi Yeshua Yeshua Je veux m'appuyer sur toi Yeshua Yeshua Je veux m'appuyer sur toi Yeshua 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 Je veux m'appuyer sur toi Yeshua Yeshua Restez en Lui ! Tu es mon papa d'amour Mon papa d'amour Je t'aime mon elle, je t'aime papa Je t'aime mon elle, je t'aime papa Mon papa C'est Yeshua Je t'aime mon elle, je t'aime papa 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 Yeshua, Yeshua, tu es mon papa d'amour. Mon papa d'amour. Yeshua, Yeshua, mon papa d'amour. Mon papa d'amour. Qu'est-ce que tu es ou non? Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, 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 Yeshua Sous-titrage ST' 501